Bonjour, nous allons parler de la nouvelle lune du 4 mai. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune d'un point de vue purement mécanique ? On est sur Terre, sans vous rentrer dans un truc technique, le système solaire c'est un système héliocentrique avec Soleil au centre. Mais nous, quand on fait de l'astro, on fonctionne sur un système géocentrique, Terre au centre, parce qu'on regarde autour de nous ce qui bouge. C'est pour ça qu'il y a parfois l'impression qu'il y a des planètes qui vont dans un sens, dans un autre, rétrograde, direct, etc. Ça complique un peu la sauce, mais finalement c'est assez simple quand on pige le système. Bref, nouvelle lune, qu'est-ce que ça veut dire sur un plan purement mécanique ? C'est tout bête. On regarde le ciel, et puis il y a le Soleil et la Lune qui sont dans le même axe. On regarde là ce qui correspond à la zone du taureau, et puis il y a le Soleil et la Lune qui sont pile au même endroit. Donc ça double l'influence. Ça double l'influence. Et puis ça double l'influence, surtout ça crée un lien entre les parties conscientes, solaires, et les parties inconscientes, lunes. Donc on est dans un mixage de remontées des émotions lunaires avec des prises de conscience solaires. Donc ce sont des périodes extrêmement riches et intéressantes, les nouvelles lunes, pour faire le point entre nos besoins profonds et ceux vers quoi on tend en toute lucidité. En gros, c'est plutôt pas mal pour les mises au point, pour recentrer les objectifs, pour cliner ce qui ne marche pas, pour se concentrer sur ce qui fonctionne. Bref, pour faire un peu de ménage, on est encore au printemps, ça tombe bien. Voilà, c'est ça le principe de la nouvelle lune. Et en taureau, en taureau, elle est toute dans ses ressentis, dans cette période de la nature où tout émerge, les couleurs, les odeurs, la vie en fait, c'est le taureau ça. Et bien cette nouvelle lune, elle va être bonne pour qui ? C'est ce qu'on va regarder. Si elle est en taureau, elle est excellente pour les taureaux, mais elle est aussi excellente pour mes vierges et pour mes capricornes. Mes signes de terre sont les grands gagnants de cette nouvelle lune, là, du samedi 4 mai. Très positif. Donc pour vous, on est dans des phases où on est en harmonie, avec ses ressentis, avec ses objectifs, tout en train de se cliner quelque part, de nettoyer tout ce qui est en latence, tout ce qui est flou, tout ce qui ne marche pas bien. On est dans des périodes où on fait du ménage, en gros, pour faire simple. Et puis, il y a un autre aspect qui est hyper intéressant en ce moment, justement avec cette nouvelle lune, c'est qu'il y a en toile de fond, peut-être, dont on parle peu, ou alors quand on en parle, on en parle un peu, on n'est jamais très à l'aise, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est chronos. C'est la façon dont on anticipe le temps pour arriver au résultat auquel on souhaite. Il y a un proverbe que j'adore qui dit « Le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Eh bien, Saturne, c'est son boulot. C'est apprendre, tirer le son des choses, dégager tout ce qui est inutile, se concentrer sur l'essentiel, parfois un peu l'introspection, pas trop, sinon on s'en déprime. Donc, il faut qu'on gère son Saturne dans son côté duré, dans son côté raison, mais pas dans son côté enfermement, sinon il isole et là c'est mort, le moral en prend un coup sur le nez. Donc, le principe pour lutter contre Saturne, c'est d'avoir une vie organisée et de voir le positif, le positif, le positif et encore le positif, via les solutions, via la direction clairement identifique, à partir de laquelle on se place et vers laquelle on tend. Voilà comment bien gérer Saturne, mais ça, on fera un truc un jour sur le sujet parce que c'est intéressant aussi Saturne quand on le voit du bon côté. Très porteur. Bref, il y a un très bel aspect qui va se former dans le ciel entre ce Seul et Lune et Saturne. C'est là où je voulais en venir, c'était un peu alambiqué, mais on y arrive. Seul et Lune, Saturne, c'est excellent pour les prises de conscience, c'est excellent pour faire des choix, penser, réfléchir, qui permettent de trouver l'équilibre entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut et ce qui est possible. Ce qu'on ressent, ce qu'on veut et ce qui est possible, cette trilogie-là, elle vaut de l'or. Donc, on le refait, mes gagnants qui peuvent bénéficier de cette influence autour de la Nouvelle Lune, on l'a vu, taureau, vierge, capricorne, et puis par jeu d'extension, mes poissons et mes cancers. Eh, c'est pas mal, c'est cinq gagnants, comme d'habitude, qui bénéficient plein pot de cette influence de la Nouvelle Lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, il y a toujours des planètes dans le ciel qui sont en latence. Faites juste un peu attention, je fais un petit bémol quand même. Si la Nouvelle Lune, elle est en taureau, vous vous doutez bien, elle est à, de mémoire, à 13 degrés, donc au milieu du deuxième décan, juste la journée de la Nouvelle Lune. Juste la journée de la Nouvelle Lune. Mais deuxième décan Lyon, deuxième décan Scorpion, deuxième décan de Verseau, vous, allez-y, mollo. Pas de prise de bec, pas de décision tranchée, on arrondit, on laisse passer l'orage, on évite les aspérités relationnelles, on calme le jeu, on joue la souplesse, la douceur, la diplomatie, et ça se passera bien. Voilà, c'est juste la zone du samedi. Et puis après, il y a toujours, pour ceux dont je n'ai pas parlé, parce qu'on va parler de tout le monde, tous ceux dont je n'ai pas parlé, ils ne sont pas concernés, mais ils n'en laissent pas beaucoup. Il y a toujours les planètes qui sont en béliens, qui sont en manque actifs, qui n'ont rien à voir, mais qui sont toujours là en toile de fond. Excellent, avec Mercure-Vénus en bélier, une sorte d'énergie naturelle qui vous pousse. Mercure-Bélier, c'est 10 idées à la minute, Vénus-Bélier, c'est les coups de cœur, les coups de passion. Pour qui est-ce que c'est bon ? Pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires. Et puis par effet d'extension, qui bénéficie de ce coup de pouce en matière de com', d'aisance relationnelle, d'aisance à l'échange, et en même temps de sentiments qui sont émergents, pleins de vie, pleins de vigueur ? Ce sont mes versons et mes gémeaux. On a tous un aspect plus ou moins sympa qui passe, et en ce moment, sur les plans communication-infection, vous êtes les plus gâtés. Et puis bien évidemment, qu'est-ce qui se passe enfin ? Après je ne vais pas en faire d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, sinon on va y passer une heure et il y a tellement de planètes et de mouvements. Il y a toujours Mars, je suis un passionné de Mars. Je regarde Mars, Mars est l'élément déclencheur, ce qui nous pousse à agir, à nous prendre par la main, à trouver des solutions à tout ce qui bouge. En ce moment, il est en gémeaux. En gémeaux, il a ce côté que j'adore, ça me fait toujours sourire, c'est le côté MacGyver, débrouillard. Mars gémeaux, c'est le débrouillard par essence. Et il est bon pour les gémeaux, il donne toujours la peste aux gémeaux, il donne un peu d'énergie à mes balances qui vont puiser dans ce trigone, cet aspect qui les porte, un peu plus de volonté. Oui, de volonté, d'avancer, de trancher, de se mouiller, de prendre des décisions. Et puis pour mes versos, qui vont se sentir libres, mais alors libres comme l'oiseau. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour pour cette nouvelle lune du 4 mai. Globalement, elle est plutôt dans un signe heureux, c'est le printemps, l'énergie est belle, elle est bien reliée à Saturne. Moi, je l'aime bien celle-là, je la trouve assez porteuse et positive et constructive. Parce que l'idée de fond de cette nouvelle lune en taureau, c'est qu'on est en harmonie avec ses sens. On harmonise l'une, l'instinct, je le refais, soleil, prise de conscience, en gros les objectifs, et puis on me relie ça avec un bel aspect de Saturne qui structure, qui permet d'identifier dans le temps la portée de ce qu'on est en train de phosphorer, en quelque sorte, d'analyser, d'initialiser, de mettre en place. On est en train d'essayer de lui donner une densité de besoin, de désir et en même temps une portée sur la durée. Voilà, c'est une belle équation. Bon, on a fait le tour pour cette nouvelle lune. On se dit à très vite. A bientôt. Merci. Et puis encore, merci pour vos likes. Nous, ça nous fait super plaisir. Ciao, 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 ciao.